Puissante prière de bénédiction et de protection divine pour la journée. Laissez vos intentions de prière en commentaire, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prières quotidiennes, et de partager la vidéo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Père Céleste, je te rends grâce pour ce jour que tu as fait. Je te loue pour ta bonté, ta fidélité et ton amour. Tu es le Dieu de ma vie, mon refuge et ma forteresse. Tu es ma lumière, mon salut et ma délivrance. Je te consacre cette journée, Seigneur. Je te remets tous mes projets, mes activités, mes rencontres et mes relations. Que ta volonté soit faite dans ma vie, et non la mienne. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Bénis-moi, Seigneur, et fais de moi une source de bénédiction pour les autres. Remplis-moi de ton esprit saint, et donne-moi la sagesse, la force et le courage dont j'ai besoin. Aide-moi à être attentif à ta voix, à obéir à tes commandements et à marcher dans tes voies. Protège-moi, Seigneur, de tout mal et de toute attaque de l'ennemi. Couvre-moi de ton sang précieux, et entoure-moi de tes anges gardiens. Délivre-moi de la peur, de l'angoisse et du découragement. Donne-moi la paix, la joie et l'espérance. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui me sont chères. Bénis-les, protège-les et prends soin d'elles. Guéris-les de leurs blessures, de leurs maladies et de leurs souffrances. Console-les dans leurs peines, leurs épreuves et leurs difficultés. Réconcilie-les avec toi et avec les autres. Seigneur, je te prie aussi pour le monde entier. Bénis tous les peuples, toutes les nations et toutes les cultures. Fais cesser les guerres, les violences et les injustices. Établis la justice, la paix et la fraternité entre tous les hommes. Répands ton évangile et ton amour dans tous les cœurs. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras dans ma vie et dans celle des autres. Je te loue pour tes merveilles, tes miracles et tes prodiges. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant et le Dieu éternel. Je te prie au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui est mort pour mes péchés et qui est ressuscité pour ma justification. Par Lui, j'ai accès à toi, Père, et je reçois toutes tes bénédictions. Par Lui, je suis sauvé, sanctifié et glorifié. Amen Psaume 7 Ô Éternel, mon Dieu, en toi, j'ai un refuge, viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer, je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis un crime, si j'ai causé du tort à mon ami, si, sans raison, j'ai dépouillé mon adversaire, alors, qu'un ennemi se met à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires et veille à mes côtés, toi qui as établi le droit. Que les nations s'assemblent autour de toi, et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le Juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture. Qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants, et affermis le juste, toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier. Il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge, qui, chaque jour, fait sentir son indignation. À qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive, il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières, et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, portant son sein le crime, et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond, mais, dans son piège, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui, et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice, je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu m'as données et pour ta présence constante dans ma vie. Je te promets de faire de mon mieux pour honorer ta gloire et pour faire le bien autour de moi. Seigneur, je te confie ma journée. Amen Maintenant, prions pour toutes vos différentes intentions de prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je viens vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences. Par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Au mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Au mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ...